J'ai une coupe là où il y a une piste de fly Allez, 1, 2, 3, on lève Oh c'est lourd Je vais l'empoigner Je crois que j'en ai pas oublié Normalement c'est bon Si j'oublie ça Je suis où ? Je suis là Je ne suis pas oublié Non Allez On y va, on est chaud, on est beau C'est quoi ce truc là ? Et puis comme là J'ai fait une luminosité de merde J'ai mes lunettes qui sont Dégouloces Voilà Plus tu vas étaler, plus Plus ça étale en fait C'est logique Le nez qui coule Bonjour Mais non, je n'ai pas le covid Je ne sais même pas dans quel ordre Retourne Allez, c'est parti J'en ai pas oublié J'espère pas Non, je pense pas Bonjour tout le monde J'espère que vous allez tous très très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le Google du mois d'octobre Sachant qu'il y en a un de septembre Mais bon, c'est pas de ma faute Enfin, oui c'est septembre Il y en a qu'un de septembre je crois Le reste c'est quand même octobre je crois Enfin bon, c'est Doudou qui m'a offert un livre donc Voilà Et je ne sais pas si Le manga que j'ai pris c'était en octobre Oh je ne sais plus de façon Je suis complètement perdue dans l'espace-temps Je ne sais plus où j'habille Je ne sais plus où je suis Quand on est Je ne sais plus Enfin bon bref, on va commencer tout de suite Pour pas que ce soit trop long Et comme d'habitude, pas de résumé Parce que moi je ne l'aime pas Ça ne m'intéresse pas de me spoiler Un livre que je risque de lire prochainement Enfin voilà Moi j'achète par rapport au nom Par rapport à la couverture Par rapport au style Par rapport au genre Et voilà Adjanko Pura C'est sûr Mais je ne veux pas La plupart des résumés spoil Et je veux tout découvrir de l'histoire Je ne veux pas savoir que le personnage Il s'appelle un tel ou un tel Qu'il habite par-ci Qu'il va rencontrer un tel et machin Qu'ils vont faire-ci Moi ça ne m'intéresse pas Je veux le découvrir lors de ma lecture Je ne veux pas le découvrir avant Voilà Même si ça peut attiser Et non Je ne veux pas Je ne veux pas Ou quand je lis un résumé Vous pouvez être sûr que le bouquin Je ne vais pas le lire avant un an Enfin je ne veux plus m'en souvenir Ou même quand je regarde un objet d'écriture Dès que je vois un livre que Je compte lire prochainement Je veux juste la vie savoir Si la personne a aimé ou pas Mais je ne veux pas Je ne veux pas les détails Parce que ça va m'empêcher de prendre du plaisir lors de ma lecture Et je vais de moi-même Je ne vais pas vouloir le lire Si je sais ce qui se passe dedans C'est voilà Enfin bref C'est parce que j'ai vu le book haul de Ali Et voilà Elle n'aime pas les personnes comme moi Qui font des book haul Sans résumer les livres Mais voilà Moi je ne les lis pas les résumés Mais je vous fais quand même des book haul Comme ça vous voyez ce que j'achète Et ce que vous retrouverez dans les objets de lecture prochainement Enfin bref Enfin Il y en a certains Ils vont mettre le temps avant d'arriver Mais voilà Donc Doudou m'a offert Calliope Je me mets un coup en plus De Coco Nan Il était dans ma wishlist Et je l'ai en ebook il me semble Mais voilà Doudou a A été chopé ça sur ma Sur ma wish Et voilà Je pense que je ne vais pas trop tarder à lire celui-ci Parce qu'il me fait très envie Le résumé écrit super gros Mais non je ne l'ai pas lu Si jamais ça vous intéresse Voilà de toute manière Je vous mets toujours des liens en barre d'infos Pour vous permettre d'aller justement voir un résumé Je pense que vous êtes des grands Des grands enfants maintenant Vous savez vous servir d'internet Et aller voilà Cliquez sur un lien pour aller voir un résumé Pour acheter un livre Enfin bref je pense que vous êtes des grands garçons Des grandes filles Voilà si vous voulez vraiment avoir un résumé sur un bouquin Voilà Vous n'avez pas besoin de moi pour le faire Donc voilà Il m'a pioché celui-ci Et voilà Donc il faisait très envie Je pense que c'est de l'auto-édition Chez Republishing Je pense que c'est des auteurs Enfin bon Je ne sais pas trop mais Mais j'aime bien le petit logo La petite cerise Mais donc voilà Il me tente beaucoup Et donc c'est un tome 1 Donc le sacrifice d'une princesse Donc j'espère le lire bientôt Je pense que je vais essayer Qui a quand même De bonnes marges Voilà Ce n'est pas écrit trop petit Ce n'est pas écrit Bon alors ça devrait quand même Se dire assez rapidement je pense Mais bon Tout est relatif avec moi en ce moment Voilà Avec la petite puce qui Qui dort Un jour elle va dormir Le lendemain elle ne va pas dormir Enfin Liam c'est pareil Un jour elle va faire une sieste Le lendemain il ne va pas vouloir Enfin bon bref Là c'est une prochaine Il retourne à l'école On verra bien comment ça se passe Je ne sais pas trop Il va falloir que je re-range mes bibliothèques Parce que là je ne les supporte plus Mais bon Sachant qu'on voudrait déménager Vu Comme on est mal barré là De toute manière On n'est pas prêt à déménager je pense Mais Je suis Donc oui Re-confinement Bonjour Enfin bref Sinon ensuite Je me suis procurée Parce que Bah voilà J'adore cette saga de manga Et voilà Si je peux vous en conseiller une C'est celle-ci Vraiment elle est Moi j'adore Je voyage Grâce à cette saga De manga Et Voilà Là je suis à jour A chaque fois j'attends le tome Le tome à paraître Et ça m'ennuie Voilà Je ne veux pas attendre Parce que j'aime trop Et je veux trop Voilà Vous avez vu Et j'aime trop J'aime trop J'aime trop ces personnages Et je veux trop les retrouver Les retrouver rapidement Donc voilà Donc je me suis procurée Bride Stories Euh De Kaoru Mori C'est un Senen De chez Kiyun Donc c'est le tome 12 Et forcément Il est déjà lu Clairement Mais voilà J'adore Cette saga de manga Je trouve Les planches Juste magnifiques Enfin voilà J'adore 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 Les traits Les détails Je trouve ça Super Enfin j'adore Cette saga manga Et ça c'est une saga manga Que je garde Parce que ça ne me dérange pas De la relire Franchement J'adore Elle a des cheveux magnifiques J'adore 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 Donc oui Si je peux vous recommander un manga Franchement Celui-ci Il est vraiment top Et bien entendu Je l'ai commandé Lui en stock Donc j'ai eu Mon petit marque page Avec Offert avec La commande D'un livre De la série Mais bon Il n'y a pas que Pour Breath of the story Breath of the story Ils font des marque pages Pour pas mal de Sagas Qu'ils ont N'hésitez pas à aller voir Un petit peu Donc Bulle en stock C'est une Boutique Sur Amiens Et voilà J'aime bien Flâner Dans le rayon Mais bon Là ça va être un petit peu compliqué Mais bon Pour les soutenir Je vais aller faire un petit tour Sur le site Et vous pouvez vous faire livrer Donc voilà Où il y a le retrait aussi Le click and collect Donc je pense que je vais Je vais voir J'aimerais bien Que la suite soit sortie Mais c'est pas pour maintenant Donc je vais voir Si genre Comme Que je continue De toute manière Les sagas que j'ai en cours Donc voir Si je peux pas Voilà Me prendre un tome ou deux Pendant ce Reconfinement Chez Bulle en stock Pour les aider un petit peu Parce que bon Les prairies indépendantes Celui-là Il y a l'air pas mal On parle pas trop de la Fnac Tout ça Parce qu'eux Ont le droit d'ouvrir Et bon Bref Donc oui Red Story Je vous le conseille Et voilà Là c'est le tout nouveau Parce que J'en avais déjà un Voilà le Tout premier Que j'avais eu Pour Red Story Donc ils sont numérotés Et tout Vous les avez pour Promise Neverland Je crois Je sais plus Est-ce que j'ai des autres là ? Magus of Library Et il y en a un autre aussi je crois Mais c'est celui-ci C'est pas celui-ci Non je sais plus Non c'est Beyond the Cloud Je sais pas pourquoi je le dis J'ai l'impression que j'ai un accent allemand A chaque fois que je le dis Non je l'ai pas ici Mais voilà Mais bon voilà Je vous mettrai le lien De la boutique En barre d'infos Donc n'hésitez pas à les checker Enfin j'adore Cette petite boutique Ils sont super sympas Et ils ont Un choix de ouf Et voilà J'adore Red Story Et bon Il va se retrouver dans Update lecture celui-ci Parce que je pense pas Que je vous en ai déjà parlé Je sais plus trop Vu que je vous dis Je sais plus où j'habite Ensuite Sur Vinted J'ai été traînée un petit peu sur Vinted Et j'ai été traînée Sur la boutique de Ludo Voilà Donc bisous Ludo Si tu passes par là Donc je lui ai pris 3 livres Dont Voilà J'avais acheté Un tome Lors Du mois précédent Il me semble Il y a pas très trop longtemps J'avais acheté un des tomes De cette saga Donc Ludo Vendait 3 tomes De cette saga Donc bah j'ai pris Sachant qu'ils sont du même format Pas tous dans la même maison d'édition Enfin Il m'avait Il avait peur Il me laissait Il m'a Il était venu me le dire Il me fait Tu sais que c'est pas T'as vu hein Que c'était pas la même maison d'édition Je m'en fous Mais je m'en contrecarre Du moment que c'est la même taille Moi je m'en fous Mais alors Il m'a dit Ah il y a une petite annotation Dans un Je suis là Qui m'a dit Je m'en fous Oui il y a une petite annotation Au stylo Dans un des Dans un des bouquins Mais perso moi je m'en fous Ça va pas me gêner à la lecture Enfin bon bref Donc je lui ai pris Délivrance Donc c'est la saga De Comment il s'appelle déjà Jussi Alder Olsen Donc Délivrance J'ai pris J'ai pris Promes Pavas Et j'ai pris L'unité alphabet Parce que le mois d'avant J'avais pris Dossier 64 Et je vois que là C'est pas la même taille Mais bon pas tant pis Pourtant il y en a un de De France Loisirs Mais ça doit pas être la même année Mais bon Franchement je m'en fous J'ai même pas fait gaffe Avant Que je vous les montre là Ça va l'autre de quoi ? 2014 J'ai cru en temps le réveiller J'espère qu'il va pas se réveiller Il était fatigué Et ça fait pas longtemps qu'il vous dit 2018 Ouais donc c'est sûrement une réédition Enfin bon bref Tant pis de toute manière Vous savez moi une fois qu'ils sont lus Je garde plus vraiment mes bouquins maintenant Je fais de la place pour les suivants Et voilà Donc contente Merci Ludo de vous avoir fait à bon prix Et voilà Je vais peut-être vous montrer la petite annotation du stylo Qui Il était tout Peineau là Il m'en fout Voilà Il y a un petit Il y a un petit 10 euros là Voilà Mais clairement Il m'en fout Il me les a pas fait à 10 euros Il va falloir que je leur trouve une place Ensuite Il va falloir que j'avance Moi j'en ai déjà à 13 minutes Ensuite Moi je me suis pris de mois à mois pour me faire plaisir Parce que voilà Parce que voilà Il y a des jours où je suis au bout de l'eau Je me suis pris Réflexion De Disney Donc aux éditions Hachette Donc c'est le tome sur Mulan Des Twisted Tales C'est écrit par Elisabeth 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 Lime Ouais Je tente l'oreille Parce que j'ai toujours l'impression Mais bon les murs sont peut-être pas fins que de toute manière C'est le chat du voisin que j'entends Voilà Quand il est mieux on me dirait qu'il dit maman Donc il me manque encore pas mal J'ai quoi ? J'ai l'histoire éternelle Je crois que j'ai ce rêve bleu Je crois Et je sais plus trop J'en ai 3 Donc voilà Faut que je continue d'amasser ces tomes-là Avant que ça soit la galère Mais voilà Donc Cette saga-là Et Cette saga-là Voilà Faut que je continue d'en acheter de temps en temps Parce que sinon j'ai peur de me retrouver Voilà Ensuite On va unboxer Je suis trop forte On ne voit pas ce que c'est On ne voit pas ce que c'est Est-ce que vous avez une idée ? Je suis sûre Ma soeur c'est Je suis sûre J'en étais sûre Donc voilà C'est l'achat obligatoire Voilà Oh 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 Donc c'est ma toute première commande Oh c'est joli ça Oh c'est cool C'est ma toute première commande Chez Rebelle Edition Hum C'est très cool Avec un petit brodo Je ne m'attendais pas du tout à ça Et voilà J'étais obligée Obligée Voilà Ceux-ci je les veux Donc Et j'espère vraiment qu'ils seront tous édités Mais bon Là ça commence à me faire peur Vu que Au départ ils étaient Chez Pygmalion Et ça sortait aussi chez France Loisirs Et là Voilà Le troisième c'est uniquement chez Rebelle Edition Donc j'ai peur pour la suite Donc c'est le troisième tome De la saga Des étoiles de Nosehead Voilà Donc accomplissement Donc avec les illustrations de Marie-Laure Barbé Grand Vaud Il y avait que j'avais une Belle carte comme ceci Voilà Délicacé C'est cool C'est cool Il faudra que je retourne voir Sophie de façon pour me faire délicacer Je ne sais pas si le premier est délicacé c'est sûr Il me semble Le deuxième je ne suis pas sûre Mais bon Voilà Elle fait souvent des délicaces dans le coin Étant donné qu'elle est dans le coin Donc Mais bon là avec le confinement Voilà 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 Puis maintenant avec mes enfants c'est un peu compliqué Puis après je vais reprendre le boulot Donc les week-ends on va les obliger Enfin bon je ne sais pas Enfin bon bref Il faudrait que je me fasse dédicacer Allez Je vais quand même vous montrer la beauté de la lente Donc au départ c'était un projet Ulule Mais je n'avais pas pu participer au projet Ulule Parce que je n'avais pas les thunes quand il fallait C'est souvent le cas Parce que celui-ci il est quand même à 29 euros Voilà Plus ça va plus ils sont chers Mais ils sont de plus en plus gros Donc Mais ils sont toujours magnifiques quoi Enfin C'est de l'illustrer quoi J'ai peur de l'abîmer C'est trop joli C'est trop joli Donc voilà Il faudrait que je me les relise En version illustrée C'est une saga que j'avais dévorée Moi je les ai tous en version France Loisir Et j'achetais un tome Peut-être le lendemain ou deux jours après Je retournais à France Loisir J'achetais le deuxième tome Enfin ça va j'avais de la chance Ils étaient à peu près sortis Ils étaient déjà sortis Donc j'avais de la chance J'avais pas trop à attendre Mais la vendeuse à chaque fois Elle me fait un peu bizarre Mais c'est vraiment une saga que j'ai adorée Et que j'ai Je les ai dévorée Donc voilà Donc voilà Je suis contente Il est beau Il est beau Donc là il est en noir Donc ouais j'ai peur pour la suite Mais j'espère Que la suite va être aussi illustrée Voilà Trop contente Il est à la maison Donc voilà pour les papiers On va passer aux e-books Parce que là on est déjà Un peu trop long Donc en e-book Je me suis procuré Stairway to heaven De Dalinda Dane Donc ça c'est chez Hugo Les couvertures Je trouve qu'elles se ressemblent en ce moment Entre les Eleanor, Lauren Grey London and Shea Et là Starway to heaven Je trouve qu'elles Elles se ressemblent Enfin je sais pas C'est sûrement avec l'orange Ensuite Campus Driver Je me suis pris Le tome 1 Et le tome 2 De CS Quill C'est une saga qui me fait fortement envie A cause de Ludo Voilà Ensuite London and Shea J'ai dû me procurer Le tome 1 Et le tome 2 Donc ça il faudrait que je les lise Bientôt J'aimerais bien Pas trop ces Voilà Quoique j'aime Il faudrait que je garde quand même Un petit petit peu de Betanis et Cherry En stock Mais Je sais pas Ensuite Cooper Training De Harry Ah non c'est le tome Harry De Maloria Cassis Donc toujours chez Hugo Alors Voilà On va où vont les préférences Parce que là J'avais les J'ai les deux premiers tomes Je sais pas si je les ai Si si je les ai en papier Je les ai en poche Donc voilà Je me prendrais sûrement le tome 3 En occasion Si la saga me plaît Et je les garderai Faut voir Sinon bah Je lirai le troisième tome En ebook Et puis voilà Je revendrai ces deux là Je sais pas trop Je sais pas trop où je vais Ensuite Les belles apparences De Vicky Land Par contre ça C'est pas du Hugo Il me semble pas J'ai pas noté les maisons d'édition Pour les ebooks De toute manière Je vous mettrai la couvre Juste ici Ensuite Nos âmes tourmentées Donc de Morgane Moncombe Ca fait un moment qu'il me tente Je sais qu'il est sorti en poche Là dernièrement Donc je sais pas trop si je vais craquer ou pas De toute manière Là vu que c'est confinement Et qu'il y est pas dispo Dans Leclerc Pas loin de chez moi Vu que je vais pas ailleurs Enfin je vais peut-être aller à Auchan ce soir Mais non il faut que Non il faut que Non il faut que je me raisonne Parce que là ça va être l'anniversaire de Liam Donc non C'est pour Liam C'est pas pour moi Voilà Il faut que je lui trouve un vélo Enfin bon bref Même s'il peut pas sortir Mais c'est plus pour son Noël Racontage de life Bonjour Ensuite L'Entremonde de Maxime Poulin Donc le tome 1 et le tome 2 Ça c'est un booktuber Il est de Montréal Il est d'où ? Je sais pas trop Non c'est pas ça Nanette Ensuite Impact D'Olivier Norek Voilà Là d'ailleurs Celui-ci qui me fait fortement envie Donc je pense que je vais peut-être l'enquiller Après celui que je suis en train de lire Je sais pas Il me fait envie là Le code 93 Ensuite Les étoiles brillent plus fort Donc de Sophie Jomin Voilà Les auteurs Qu'on a l'habitude Oui ou non Peut-être De Vickiland Ah bah ça fait un deuxième Vickiland Oui Ah si les belles apparences C'est peut-être chez Hugo celui-ci C'est celui-là qui est pas chez Hugo Ensuite Cher Père Noël Je voudrais un mec De Caro M Linn Parce que bah Je pense que je vais me lire celui-ci Cette année Et pourquoi pas lire le deuxième aussi Bah je vais essayer D'ailleurs celui-là il va finir sur ma pile là Enfin peut-être falloir que je me fasse une petite pile pour Pour la fin d'année là Sachant que je lis qu'un livre par mois mais Enfin non ce mois-ci j'en ai peut-être deux Si j'arrive à finir mon livre Aujourd'hui Ensuite L'Illier de Elle Seveno Parce que bah voilà Je voudrais continuer à lire cette autrice J'ai lu Restart with Song Passé ce mois-ci Donc voilà Ensuite Néo de Michel Bussi Pour tester Même si j'ai jamais lu de Bussi Et en plus c'est le premier de ce genre-là pour cet auteur On va voir Vampyria de Victor Dixon Mais bon c'est encore une saga ça il me semble Et Victor Dixon je veux le découvrir Mais j'ai toujours rien lu de lui Alors qu'il y a Collietto Il y a Comment il s'appelle avec le serpent là Je sais pas Il y a Phobos Enfin bon J'ai noté deux fois Impact avec Olivier Honorec quand même Je voulais celui-là Et j'ai aussi noté Traqué Tourmenté de Maxime Poulin Je l'ai noté deux fois aussi Alors que c'est l'entremonde Voilà Il y a vraiment un problème J'ai deux fils qui se touchent moi en ce moment J'ai vraiment besoin de faire dodo Tu l'as entendu ça hein Maman a besoin de faire dodo Ça va un peu mieux Enfin on va toucher du bois Parce que mon dieu Là elle arrive à prendre son dernier bille à 23h et des bananes quasi minuit Et le prochain à 4h 4h30 5h moins le quart on va dire Donc ça va un peu mieux Mais bon c'est pas encore J'ai besoin de beaucoup plus de sommeil Enfin bon voilà Pour les derniers arrivés à la maison Il va falloir que j'essaye de ranger tout ça tout ça Mais ça va me donner envie de lire tout Et c'est surtout qu'il faut que j'arrive à ranger Sans que les deux soient à quoi tellement Donc je vais essayer ça la semaine prochaine quand lui il aura repris l'école Le bon lundi reprend déjà à 10h au lieu de 8h à la nuit Je sais pas trop Sans oublier que j'ai mes rendez-vous pour Périnée J'adore, j'adore ça Pfff Je sais pas Et puis là avec Je confirme Enfin bon Ou les coeurs Non ça c'est ou les mains Oh les mains Oh les mains Oh les mains Donne moi tout Que donne moi Donne moi tout Donc voilà pour ce book haul Donc normalement prochainement Vous devriez voir Calliope Je pense Je pense Je pense Je pense Je pense On va sortir le tube de l'été Ah ouais Si vous avez quelques petites paroles Mettez moi ça en commentaire Mettez ça moi Wah 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 Mon dieu Donc Je pense On aura celui-là prochainement Côté 93 aussi En tout speech Quoique j'aimerais bien aussi Finir la saga Prince captif Il faut que je pense à Nina Faut quand même que je pense à Nina Pour me remettre le titre en tête Ouais ouais influencée donc j'aimerais bien finir cette saga là il faudrait que je finisse mes sagas en fait où il ne me reste qu'un tome mais bon je pense que je vais lire celui là après ma lecture là allez ça fera plaisir à chouchou comme ça il ne va pas me dire je t'achète des livres tu ne les lis pas vous savez pas un homme qui me dit ça vous donc voilà quoi que il m'a acheté Eleanor Ingril la dernière fois et il est lu donc voilà il m'a acheté des autres je pense après je fasse le tour mais voilà je pense que je vais lire celui-ci après allez c'est parti plein de bisous prenez soin de vous et des gens que vous aimez et restez chez vous ciao oh l'émane 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 oh